C'est le SR22 Oh non, je vais le garder, tiens Alors Il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas le airspeed indiqué C'est pas grave, c'est juste un test en passant J'ai la vitesse numérique en dessous, il me semble Par contre, j'ai pas d'écran noir, j'ai un écran noir, donc c'est pas terrible Un S80 nœud, il a commencé à décoller lui Allez On prend de la vitesse 50% C'est lourd il y a dessous là 1 2 1 2 1 2 Merci. 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 On prend un peu la main. Et bien on va monter en spirale. Pas trop quand même non plus. 130 nœuds. C'est dégagé à droite. 4005, on a pris mes pieds. Et bien. ... ... ... ... ... ... C'est parti. Ok, je ne connais pas les relèves corse, mais... Alors, est-ce que ça fonctionne quelque part ? Oh, les montagnes corse, elles sont hautes là ! Allez, on va chercher par là-bas. Ce sera quand même plus simple. En tout cas, il y a un truc qui est phénoménal, là. C'est ce que... L'information dans le GPS, quoi. Elle ressemble bien à ce qu'on voit devant. C'est un truc de fou, ça. 149, je ne le montre pas, là. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 7. Il me vient une question idiote. Alors quelque part là-dedans il doit bien y avoir un corte. Mine de rien la corse c'est grand. Bon alors on va arrêter de monter. 8000 pieds c'est bien retour. On reprend de la vitesse. On reprend de la vitesse. Alors c'est où corte ? C'est vrai que je ne suis pas encore assez au centre. On reprend de la vitesse. 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 Merci. Bon, ok. Alors, on va chercher la carte. LFKT, ils indiquent pas les terrains là-dessus ? Ah si, tiens, LFKT, ok, ils sont en arrière-gauche. Donc, c'était bien de l'autre côté de la montagne. Si je fais ça, d'accord. Je veux dire quoi, suivi GPS ? Ah d'accord, qui a suivi GPS et qui suit le tracking. On oublie le suivi GPS. Ça fait trop de bruit. Allez, j'ai supposé une vitesse de 100. Oh là, c'est la merdasse là, il y a les montagnes d'avant. Ok, on recommence. Là, ce que je vois ici, ça doit correspondre à peu près à ça là. Ah quoique, Corté est à gauche. Ok, donc on arrête. D'accord, je vois à peu près où ça se trouve. Donc, j'étais parti beaucoup plus au sud. Et nous sommes en plein air. On va chercher une finesse de 100 nœuds. Voilà. Allez, hop, on la garde. Ouais, c'est bien, c'est bien, 100 nœuds là, pas plus. Bon, alors en fait, le terrain est probablement plutôt par là. Et moi, je vais chercher à faire ça. Il descend à 1000 pieds l'animal. Alors, on va prendre une vitesse de 110 en plein air, on verra bien. Alors, attends, à 100, il est à moins 500, 600. C'est plutôt pas mal ça. Attends, voilà. 96 nœuds. On a déjà perdu 1500 pieds quand même. Ah. On dirait qu'il est plus ou moins stable là, 97 nœuds. C'est bien ça, on va le garder. Voilà, on vit très large. On va essayer de se mettre perpendiculaire. Bon, je connais pas la Corse, hein. C'est cool, hein. Alors, 96, 97 nœuds. Nous, on est sur du 5, 600 pieds minutes. C'est un peu de mal à voir où se trouve le terrain. C'est sur du 5, 700 pieds. C'est un peu d'en watch. C'est un peu d'en train. C'est un peu aussi. C'est un peu d'en train. C'est un peu d'en train. Il y a bien. Ok, donc si on suit au vol là-bas, vu l'altitude que j'ai... Oh, quoi que non, on peut y arriver dessus, là. Après, on évolue verticalement. C'est mieux. Il vaut mieux l'avoir sous l'aile, là. Ah, pardon. Je suis plus trop rapproché du trac. Alors, par contre, il y a les montagnes autour. Je vais m'entendre un petit peu à ce qu'il soit en dessous, là, mais... Je ne comprends pas bien qui c'est qui je vois. Il manque des instruments, là. Ok, alors, tel que c'est parti, là... D'accord, d'accord, d'accord. Ok, je vois. On va se présenter en base à main gauche. Possible visuel sur le terrain. Tiens, il y a des choses qui viennent d'apparaître. Ok, visuel sur le terrain. Ici, là. Donc là, je suis loin et bas. Alors, on va garder. Corte, corte. On arrive. On arrive. Alors, on a le train qui est dehors. Il faut faire attention parce que cet avion est quand même très fin. Là, ça me paraît pas mal en termes de descente. Mais un peu haut quand même. J'hésite à mettre un cran de volet. Je mets un cran de volet. Et je vais même risquer de mettre deux crans de volet. Voilà. La vitesse chute sévèrement. Il n'y en a pas trois. Et sur du 80, on pique. On maintient un 90 nœuds. Donc, j'étais un peu haut. Et alors, là, je vais tirer pour casser la vitesse. 79. On est presque au-dessus de la piste. On va rendre un peu là. Voilà, ça fait haut. Ah ouais, tiens, j'ai oublié qu'il y avait ce truc-là en dessous pour m'aider. Ok, là, je tire. Voilà, je suis sur la piste. Et là, on casse la vitesse si c'est possible. C'est un peu sauvage. Mais ça a marché. Pourquoi pas. Bien. Bien. Alors, salutations à Gérard. Au passage. Un cran. On est 1500, 1200 pieds. On va juste faire pour le principe. Donc, 1150, vu les reliefs qu'il y a au-dessus. Je vais me mettre à 1200 pieds. 1200, enfin, 2400. Allez, hop. Montée initiale. À la vitesse, à 69, là. Ouais. Ok, à 69. On a rendu la main, on garde 90 nœuds. Je ne connais pas les paramètres. Je cherche. T'es sur quoi ? Du tronc, je crois. Ah, tiens. Donc, avec un appareil comme ça, il faut arriver peut-être un peu plus bas, puisqu'il est fin, de toute manière. Autant profiter, non ? Autant profiter, non ? Plutôt que trop, rien voir. En éventarière, on réduit. On est dans l'arc blanc. On va chercher, on va rester à 90 nœuds. Voilà, j'avais dit 2004. Je n'ai pas étudié le tour de piste, hein, je l'improvise, non. Bon, d'accord, donc ça vient de réglage du joystick. Parce qu'en cap 10, pourquoi pas. Et là, ça m'étonnerait. Et donc, 80 nœuds à 2800 pieds. Ça fait 1400 pieds. Même plus. Ça fait 400 pieds. Et là, ça fait 900 pieds. C'est PS hum, bon. Ça fait 100 pieds. Maintenant, c'est 50 pieds. Tout réduit encore, pas dans l'axe mais presque, on descend gentiment, trop rapide, je mets deux crans, c'est bon ça on peut même carrément voir l'extérieur de l'intérieur, j'ai toujours pas mis la première tête, la première roulette, bon ça freine sans freiner quoi, ok c'est sympa, j'ai pas d'aérodrome à Calvi, j'ai juste l'original de Flight Simulator, il y a un type là qui m'attend, ok, Tiens, si je veux... On ne bouge pas alors ? Oh ! Non, pas en plus. Alors, on va repasser en Windows Aircraft Selector, alors, on s'aligne sur l'A12, on a un cran de volet, Badin, il est actif, il n'y a pas d'alarme... On reste dans l'axe, on cherche 2100, montée initiale 80 nœuds, 70 nœuds, je suis 10 degrés à droite, voilà... 400 pieds, 300 pieds même, euh non, 400 pieds, on arrive... Plus de volets, plus de trains... Donc on est sur du 120, on cherche à gauche, 2100 pieds, 30... ... ... ... ... ... ... Et voilà, on est en début de vente arrière à 2100 pieds. Allez, 1900 tours. Allez, on cherche 80 km. 150 km heure, je mets la pompe. Corté Fox, Mike Bravo, début de vente arrière. Pour un complet sur la 12 à corter. 2100 pieds. Voilà, on atteint la vitesse. On remet 1900 tours. La réchauffe, elle n'est pas mise. Je ne sais pas comment on touche. Alors, 150 km heure, on est sur le 300. 2100 pieds. 1900 tours. Ok, je ne touche plus à rien. On descend. Un poil proche. Elle est où la bille ? Elle est là. Ok, attention, on descend. On tient à l'altitude. On est 1900 tours. Ah oui, je dirais qu'il tient les paramètres, lui. On ne va pas tarder. Allez, on y va. On réduit un peu. Donc, 300, ça fait du 210. J'ai pris de la vitesse. Pas bon. Et j'ouvre un choclax. Pas bon. Et là, je suis un peu trop bas. On met les gaz. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Bon, alors, ok. Il va falloir revoir lui. Attention. La vitesse, elle s'enfuit. Donc là, on est reparti pour une remise de gaz. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il fait quoi là ? Il plane ou quoi ? Ok. Ok. Remise de gaz. On a l'assiette. Puissance. Toute la puissance, je la mets. On reprend de la vitesse. Et sur l'axe de piste. Voilà. 1,3 VSO. Et on cherche 150. Enfin, 50. 70, mais, pardon. ... ... Alors, j'ai la pompe. Ah, pourquoi j'ai plus de cran de volet ? Ah bah, c'est peut-être que j'avais... Ah bah, voilà. C'est qu'il n'y avait pas mis le deuxième cran de volée Ok, allez à gauche Alors on a la pompe Voilà Là j'ai mis la réchauffe Un peu convergent Alors en principe le circuit c'est avant le village Ok, 2100 pieds On a la réchauffe 2000 tours On se met sur la 30 Un cran de volée J'ai un cran, j'ai la pompe, la réchauffe On est sur l'axe Corté, Fox, bravo Début devant arrière Pour accompli sur la 12 à Corté Et on est un poil haut Alors En fait c'est quand on est sur le relief Ici on vise Clac, clac On vise des espèces de bâtiments Ok, ce que je vois à gauche Là ici, là ça doit être ça La base Alors on a En train de converger On a 120 pieds de trop Et on est à peu près dans la vitesse Attention, on va passer en base On réduit, on passe en base Et cette fois on fait en sorte que la vitesse ne foute pas le camp Allez Deux crans de volée Confirmé 130, 140 Ça fait un peu pas beaucoup là Légère Peut-être trop Tôt Attention La vitesse Pas plus de 15, 20 degrés là Ok Le seuil 140 C'est un peu trop rapide Le sol à gauche J'arrondis Et je maintiens la casquette Et je freine Voilà Quand on veut On peut faire que de propre Ou presque Bien Et j'ai envie de dire que Sur cet appareil On est dans des conditions Qui sont proches Du réel en termes de De moteur Non, c'est ça que je voulais faire Bien Ça me plaît beaucoup Euh Quelle est leur idée Ouais Et bon On va aller se faire pendre ailleurs Question c'est où ? Puisque je suis en dev mode On va en profiter Euh Consomme Téléporte Alors Alors On va aller Aller go On voit le chargement On va tout se constituer Finalement le terrain C'est sympa Bon Bon alors Je suis au mieux De la piste Je sais pas Je sais pas d'où vient L'or Alors Le tour de pistil Qu'est-ce qu'on fait Mille pieds Bon ouais C'est presque trop facile Ici Ah par contre Tiens là C'est là Qu'est-ce qu'on fait Dans ces gars-là Ping Hop 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 Bah ça c'est original On va faire ça Enfin j'imagine Allez Alors On a la pompe On a pas de réchauffe On vient de mettre Un cran de volet On libère les freins On va s'aligner Et on va regarder Un petit peu Les axes Et sur du 20 0-2 Pardon 25 pour 8 Allez Pleine puissance On est au niveau De la mer Y'a pas de réchauffe Y'a une pompe Un cran de volet Pas d'alarme Alarme Non Le badin S'active Quoi J'ai décollé Ah bah oui Tu m'étonnes Il y a un cabré Ah Ah Volet Le vent Sur la 0-2 Montée initiale 70 nœuds 7 x 2 14 Moins quelque chose Dans les 130 Voilà 400 pieds On est dans l'axe Plus de volet Plus de pompe Alors 20 Plus 9 Ça fait Du moins Voilà 82 de montée À présent Voilà 1000 pieds On est dans le tour de piste On reste à 1000 pieds Sur une sorte de base L'altitude La vitesse On va se le faire à vitesse croisière Ça tient Allez Les 12 Juste pour manier l'aviron, on va passer verticale au-dessus du centre de la piste. Et là, on va tout réduire. 3, 2, 1, on met de la réchauffe, la pompe, virage à droite. 150. 100 pieds, pas bien. On est 90. Alors, l'aéroport de Ajaccio. La grande volée. On gagne nos 100 pieds qui nous manquent. On essaye. Elle ne branche pas beaucoup la bille sur celui-là. Il y a un petit coup. Un petit coup. À peu près. Il y verra légèrement. les pieds, la vitesse je suis juste en dehors de l'arbre alors on va remettre ça dans les paramètres puis ça ira certainement mieux voilà, 1900 tours ok, on passe en base à l'Axio, Fox Mike Bravo en base je réduis 1600, 1700 on cherche nos 11 et on descend un petit peu quand même et j'aurai dit tout j'ai la réchauffe, j'ai la pompe ah ben voilà, j'ai deux crans de volée Fox Mike Bravo en finale pour un complet à Axio tiens, on va essayer de se poser et de rouler pour s'arrêter au centre là-bas dans l'Axio vitesse, axe, plan un peu rapide il y a un petit peu Allez, j'arrondis, là. C'était pas tout à fait celle-là avec le visé, mais c'est vraiment pas loin. C'est excellent, c'est excellent. Pour l'occasion, on va quand même aller voir un petit peu. Bon, alors demain, je le fais en DR400, DR400, DRKD, quoi qu'il y avait marqué DR400. Merci. 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 Merci.